Les manifestants l'avaient annoncé, la pression va monter à Saint-Louis. Au petit matin, le portail de la cuisine centrale est cadenassé. Les forces de l'ordre sont alertées. Sur place, ils demandent à ce que la voie d'accès soit libérée pour permettre aux 26 employés de la cantine de prendre leur poste. Devant le refus d'obtempérer, Wilson Adras, l'un des leaders du mouvement de protestation, est interpellé par les gendarmes pour être placé en garde à vue. Colère et consternation de la part de ses proches et des manifestants qui estiment que leur droit de grève est entaché. Dans la matinée, ils reçoivent le soutien de Claude Waro et de Cyril Amilcaro. Les deux anciens maires dénoncent une méthode qui ne respecte pas la dignité humaine et la liberté d'expression. De son côté, Juliana M. Douaoma, nouvellement élue à la mairie, estime que l'entrave au travail de se charger de nourrir les enfants scolarisés et les personnes âgées de la commune nécessitait l'emploi de la force, clamant que la réfutation des titularisations des employés communaux à l'origine du conflit est avant tout une affaire politisée.